Hello hello les beatmakers de PointZero, ici MixScape pour devenir beatmaker.com Dans cette vidéo je vais répondre à une question qu'on me pose assez fréquemment au niveau du mix des voix à savoir est-ce que je dois mixer les voix directement dans ma session instrumentale avec toutes mes pistes d'instruments ou bien est-ce que je peux simplement exporter mon mix instrumental et puis aller dans une autre session et mixer mes voix sur la piste instrumentale Alors je dirais que les deux sont faisables, personnellement j'ai vu faire les deux méthodes par de grands ingé-sons en studio donc je vous confirme que les deux sont envisageables mais simplement il est évident que lorsque vous mixez des voix dans votre session instrumentale vous avez beaucoup plus la main si vous avez besoin d'effectuer certaines retouches pour faire en sorte que la voix s'insère mieux dans le mix certaines retouches sur certaines pistes précises et bien lorsque vous êtes dans votre mix global c'est beaucoup plus simple alors que si vous faites ça sur, si vous mixez votre voix sur une piste déjà bounsée, déjà exportée vous avez beaucoup moins la main bien évidemment si vous avez besoin de faire des retouches et d'ailleurs à ce sujet il faut savoir que lorsque j'ai vu de grands ingé-sons justement mixer directement sur la session exportée, la session instrumentale exportée, donc mixer leur voix et bien en règle générale le mix était vraiment très bien fait, il était nickel et ils avaient prévu déjà quelque peu à l'avance le fait qu'ils allaient ajouter les voix et donc ils avaient laissé de la place si vous voulez donc bon il y a aussi une question d'expérience vis-à-vis de ça après libre à vous de le faire aussi si vous manquez de CPU puisque c'est bien souvent la principale raison pour laquelle les producteurs, les beatmakers, les compositeurs ont tendance à mixer leur voix sur une piste instrumentale exportée c'est surtout une question de CPU, c'est parce qu'ils sont à court de CPU donc ils n'ont pas d'autre choix que de procéder comme ça il y aurait bien sûr la possibilité de réexporter toutes vos pistes et comme ça vous pourriez bénéficier justement du meilleur des deux mondes c'est à dire que vous pourriez tout à fait mixer dans ce cas là dans votre session instrumentale sans avoir de problème de CPU ou tout du moins vous auriez un petit peu plus de CPU de libre puisque vous n'auriez plus les traitements qu'il y avait auparavant sur les pistes mais le problème de faire ça c'est que vous n'avez plus aucune référence si vous voulez retoucher un petit peu à la compression ou un petit peu à une EQ et vous référez à ce que vous avez déjà fait précédemment vous n'avez plus simplement ces références là parce que vous n'avez plus les plugins dans votre process d'effet après si ça ne vous gêne pas en tant que tel bien sûr vous pouvez procéder comme ça réexporter toutes vos pistes avec les effets dessus et puis mixer ensuite vos voix dans une nouvelle session en réimportant donc ces pistes sans plugin alors après il y a autre chose qu'il faut prendre en compte puisque s'il s'agit juste de mixer une voix lead je dirais que à Emid vous pouvez probablement vous en sortir même en mixant sur une instrumentale exportée mais imaginons que vous ayez dans votre projet des voix des coeurs par exemple de nombreux coeurs et bien là ça risque de poser beaucoup plus de problèmes là il vaut mieux avoir vraiment la main sur tous les autres éléments du mix et dans ce cas là je vous recommande vraiment de faire en sorte de mixer dans votre session et encore une fois si vous êtes à court de CPU vous exportez toutes vos pistes instrumentales et vous les réimportez dans une nouvelle session en tout cas quoi qu'il en soit les deux méthodes sont faisables mais moi bien entendu je vous conseille tant que vous le pouvez de mixer directement vos voix dans votre session vous aurez bien plus la main et au final vous obtiendrez un résultat beaucoup plus précis beaucoup plus professionnel en tout cas il y a de fortes chances que vous obteniez un meilleur résultat en mixant dans votre session donc voilà pour cette petite vidéo du jour j'espère en tout cas que ça a répondu à certaines de vos interrogations au niveau du mix de la voix tiens j'en profite pour vous rappeler que sur mon site devenirbeatmaker.com je vous propose une formation gratuite mixage voix pro donc vous pouvez aller jeter un oeil à cette formation elle est gratuite et je vous propose également sur mon site cette fois-ci officiel mon site de compositeur mixcapeproduction.com je vous mettrai les liens vers ces sites dans la description sous la vidéo donc sur mon site officiel j'ai créé également bon cette fois-ci c'est plus pour les rappeurs, pour les artistes un tutoriel dédié au mixage de la voix facile je vous donne une astuce pour mixer très facilement une voix lead donc sur une instrumentale déjà boonsée donc vous avez deux cas de figure ici vous pouvez aller télécharger ça visionner ça sur ces sites respectivement en tout cas j'espère que vous avez apprécié cette vidéo du jour et si c'est le cas je vous invite à la liker sur juste en dessous de la vidéo et à partager cette vidéo ce contenu sur les réseaux sociaux surtout à vos amis et si vous avez des questions complémentaires vis-à-vis de cette petite vidéo vlog vous pouvez m'en parler dans la section des commentaires située juste en dessous et quant à moi je commence un petit peu à avoir mal au bras il faut que je m'achète une petite perche pour téléphone et puis il faut aussi que je m'achète d'ailleurs un meilleur téléphone pour vous proposer de la meilleure qualité bon ça va venir après les vacances je suis en train de me pencher dessus c'est un petit aparté que je vous fais mais bon je vais vous laisser maintenant ici et je vous donne rendez-vous dès demain pour un prochain tutoriel et d'ici là portez-vous bien ciao 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 ciao